Comment avoir de la chance dans la vie ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également à Vendée et plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, ah mais j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance, ah mais un tel, lui, il a tout le temps de la chance. Et du coup, vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir de chance et vous aimeriez avoir plus de chance aujourd'hui. Donc on va voir comment vous pouvez développer cette identité pour devenir un être humain de plus en plus chanceux. Pourquoi je dis identité ? Parce que si dans votre tête, vous êtes identifié à quelqu'un de malchanceux, donc de pas chanceux, eh bien étant donné que votre identité amène vos résultats, vous allez augmenter les probabilités de ne pas créer de chance dans votre vie. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains et l'ordre naturel des choses, c'est l'être, donc nos pensées et nos émotions qui vont entraîner le faire, donc par le corps et qui vont amener nos résultats à l'extérieur. Et donc si mon identité dans ma tête, j'ai les pensées et les émotions de quelqu'un qui n'est pas chanceux, eh bien avec mon corps, je vais faire quoi ? Je vais créer des choses qui vont m'amener et qui vont augmenter les probabilités de ne pas avoir de chance, de ne pas manifester ce que je veux et du coup d'obtenir des résultats qui ne correspondent pas à ce que j'ai profondément envie. Donc ce que nous avions fait, par exemple, je pense avec une athlète, ce que nous avions fait, vous avez dit « Pierre, moi je n'ai jamais de chance », eh bien on s'était posé. On avait pris 30 minutes, on avait regardé ensemble en quoi elle a de la chance dans la vie. Et du coup, elle avait vu qu'elle avait plein de chance, qu'elle vivait dans un endroit extraordinaire, qu'elle avait été championne de France de sa discipline et qu'il y avait d'autres choses encore qui étaient chanceux par rapport à d'autres personnes, ses deux parents, etc. Jusqu'à un moment donné, elles se disent « Waouh, mais en fait, j'ai de la chance dans la vie ». Et après, on est allé encore plus loin. On a pris aussi des fois où elle avait perçu qu'elle n'avait pas eu de chance dans sa vie et on s'est connecté à ça. Et à partir de là, on a donné tous les bénéfices pour elle qu'elle n'ait pas eu de chance dans sa vie à ce moment-là. Jusqu'à un temps qu'à un moment donné, on note tellement qu'elle a ce qu'on appelle des collapses, c'est-à-dire qu'elle réalise que finalement, ce qui lui était arrivé était parfait. Et dans sa malchance, à un instant T, sur de long terme, finalement, derrière le fardeau apparent, il y avait un cadeau caché. Et du coup, elle pouvait avoir de la gratitude pour ça. Donc, elle a vu que même dans sa vie où elle n'avait pas de chance, elle avait de la chance. Et du coup, à ce moment, il se passe quoi pour le système nerveux ? Quand vous allez dans le passé, dans votre passé, voir toutes les fois où vous avez été chanceux, et que le système nerveux associe à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, derrière, je sais que c'est une opportunité, j'ai de la chance, je vais grandir, eh bien, vous allez adopter une identité d'un être humain chanceux. Et donc, vu que votre futur est déterminé par les forces qui vous maintiennent dans le passé, forcément, plus dans le passé, votre système nerveux va voir qu'il a tout le temps eu de la chance, plus quand vous allez regarder l'avenir, vous allez vous dire, j'ai tout le temps eu de la chance dans ma vie, ça s'est tout le temps bien passé et ça va très bien se passer. Et donc, quand vous allez aborder l'avenir avec cette identité d'être humain chanceux, il va se passer quoi ? Vous allez augmenter les probabilités d'obtenir réellement ce que vous voulez parce que vous allez être un être humain chanceux dans votre tête, vous allez dégager les pensées d'un être humain chanceux, les émotions d'un être humain chanceux, donc vous allez faire des actions qui vont aller plus vers vos rêves et vos visions et donc forcément, vu que le monde extérieur correspond à votre monde intérieur, à votre identité, vous allez avoir des résultats qui vont correspondre à ça et donc vous allez vous dire, waouh, mais c'est cool en fait, j'ai plein de chance. Et plus vous allez voir toutes les fois où vous avez vu de la chance dans votre vie et entraîner votre système nerveux à le muscler et à reconnaître que derrière chaque chose, derrière chaque fardeau apparent, il y a un cadeau caché, et bien derrière, vous allez muscler votre cerveau et vous attirer encore plus d'opportunités qui correspondent à la vie qui vous inspire réellement. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, vous posez, vous posez 30 minutes, vous prenez un papier, un crayon et vous allez noter toutes les fois où vous avez eu de la chance dans votre vie, derrière les fois où vous n'avez pas eu de chance, en quoi c'était de la chance jusqu'à ce temps que vous voyez que finalement, vous avez plein de chance. Donc, pour ceux qui jouent le jeu, mettez en commentaire, peut-être 30 jours après, ce que cet exercice vous a apporté et vous verrez que si vous changez votre identité, vous aurez des résultats qui seront différents. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue, vous abonner également en cliquant sur la cloche et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.